Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec deux personnes clés pour réaliser un tuto sur le kimchi. Baptiste, présente-toi ! Je suis un abonné de la chaîne. Et pour m'aider sur le kimchi, parce que moi je suis un kimchi un peu à la française, je suis entouré de mon chef Gwansu. Bonjour ! Alors il parle un peu français, donc il va parler français et anglais. Nous on va vous présenter la recette vraiment traditionnelle coréenne, parce que le kimchi représente la Corée. Après pour les gens qui cherchent un peu ces produits-là, qui viennent directement de la Corée, tu vas te fournir où en kimchi, toi en général ? On peut trouver ici, à Paris. Dans quel magasin toi ? Dans les magasins coréens, comme A-Smart ou K-Mart. Ou dans les magasins chinois aussi, les Tongfrères. Ou les magasins de la Corée. Si les couvères et les Tongfrères, ils sont bien. Parmi les kimchi le plus connus, c'est le chou. Et le chou est très bon pour la santé, parce qu'il a été fermenté. Et surtout très pauvre en calories. Indirectement, les Coréens ont découvert cette technique de fermentation qui permet de toujours être « healthy », on va dire en train de dire. Pour le monde, le kimchi c'est normalement le chou chinois fermenté. Il est où le chou chinois ? Oui, comme ça, on a beaucoup, c'est varié. C'est le kimchi navelon. Navelon, oui. Comment tu l'appelles en Coréen ? Ah, moi je vais goûter, tu vas goûter. Vas-y, vas-y, goûte. Kaktugi. Allez, soyons fous. En Coréen, c'est chonga kimchi. C'est avec le petit navelon, c'est pas long. Comme ça, ça c'est le navelon aussi. Mais ça, on coupe en brunoise. Ah, c'est pareil. C'est gros, mais le nom c'est kaktugi, c'est la kaktugi, c'est la taille pour la couper. C'est quoi la différence entre les deux ? Ça c'est avec le navelon gros. Ok. Ça c'est avec le navelon petit. Je ne raconte pas, vous avez de la chance d'être derrière la caméra parce qu'on doit avoir de la laine deux fois. Et là, qu'est-ce que c'est alors là ? On est sur quoi là ? Alors ça, le nom en français c'est moutarde chinois, le kimchi de moutarde chinois. En Coréen, c'est quatre kimchi. Quatre kimchi. Quatre kimchi. Après ça, c'est le kimchi avec les feuilles de la navelon, c'est ici. C'est comme ça. En Coréen, le nom c'est yermu kimchi. Mou en Coréen, c'est la navelon. Donc ça c'est mou. Donc les trois ça, c'est avec mou. The kimchi for Korea, it's very symbolic, it's almost a characteristic now that presents, symbolizes Korea. Korea for the world, it is a sign of how our cuisine is, especially the usage of fermentation in the dish. For the world, kimchi has become what Korea is, alongside what bibimbap is also. Baptiste, tu vas donner un coup de main ? D'accord, tu vas bosser avec nous ? On fait le kimchi avec le chou, ça c'est chou chinois. Donc on va coupe ça en deux. Comme ça. Moi ? Oui, vas-y. C'est bien comme ça. Donc la messe traditionnelle, on fait le kimchi avec ça. On coupe le chou en deux. Et là, parce que chez nous on a pas forcément le temps des fois, tout simplement de le faire. Nous, au lieu de le faire en demi, on va le couper en quatre, non ? En quartier ? So what we're going to do, is we're going to cut this en quatre, comme ça, après en cubes. Est-ce que le taillage a de l'importance ? Si vous n'avez pas la même chose, la fermentation et la seasonation, le temps de faire et la seasonation et le temps de faire et la seasonation, ça va être différent. La raison pour laquelle on a deux différents sides comme ça, c'est parce que c'est parce qu'il y a plus de surface, pour que le salt ne soit pénétrant, ça va réduire le temps pour la seasonation et pour la fermentation extrêmement. C'est pourquoi je propose à vous faire ça à votre maison, parce qu'il sera plus facile, ça va prendre moins de temps pour avoir deux morceaux de choux comme ça dans votre friche. On va saisonner le choux comme ça, on va mettre du salt dans chaque pièce, on va faire le même processus. On va mettre le sel comme ça, et on va mélanger bien. Ok. C'est comme une salade en fait. Oui. Baptiste, donc là on a mis le sel, donc celui-là on met combien de temps au repos ? Comme ça, normalement un jour dans le frigo. Comme ça, normalement 12h, 3 jours. Donc là, on vous a juste montré, donc on a enlevé les premières feuilles, on a mis du sel. Donc le chou était comme ça, vous voyez. Là, après, on a Baptiste qui a mis du sel, feuille par feuille. Tu vois, ça se voit que ça a bien fait, donc ça gonflait. Et là, Guantou, c'est le chou qui a été cuit, on va dire entre guillemets. Right now, because the salt has cooked the chou, it looks almost like it's almost blanched. It looks almost like it was cooked. Maintenant, on fait la sauce pour le kimchi. C'est incroyable, tu pensais qu'il y avait autant de choses dans le kimchi là ? Non, 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 du tout. Baptiste, can you put gingembre et ail into the bowl, please ? Ok. Après ça, c'est la pomme nasi, tu connais la pomme nasi ? Euh, oui, c'est la pomme poire, c'est la pomme asiatique. Tu ressembles à quoi, comme goût ? Je trouve que c'est la texture de la poire, mais avec le goût de la pomme. La pomme, tu l'as fait quoi ? Tu l'as râpée ? Oui, râpée. Ok. Après, on a le daikon, le navet long, ça c'est râpé aussi. Pourquoi tu mets du navet ? Pour le flavor et aussi pour la texture. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile. Après, on a les trois sauces. Le sauce anchois. C'est super salé. Anchois fermenté avec le sel. Ah oui. Et ça, on dit que regarde, regarde, regarde. Ça c'est le sauce crevette. C'est des mini crevettes ? Alors faites attention là, on dit que le kimchi c'est toujours pour les végétariens. Selon les lieux où on est, on utilise des petites crevettes. Oui. Voire de l'huître, ça c'est le point secret de la recette. Oui. C'est ça qui est le plus important. C'est très important. Vas-y, goutte, prends une cuillère. C'est pas aussi salé ça. C'est ça qui va faire la qualité du kimchi. Oh, regarde ce que c'est quoi. Et là, tu vois, tu vas le mettre, on va le mélanger. Tu vas reprendre une autre cuillère, oui. On va le mélanger avec la maryse. C'est quoi alors ? C'est quoi ? C'est le goût de riz. C'est le marshmallow. Ah oui, oui. C'est ça. C'est la pâte de riz. La raison pour laquelle on met le riz, c'est vraiment scientifique. Vas-y, tu peux mélanger. Comme le kimchi ferments, ou quelque chose ferments, la fermentation est un processus de micro-organismes qui s'aggravant dans un certain aspect. Et il a besoin d'une nourriture pour vivre. Et le riz va servir comme nourriture pour ces micro-organismes et permet les micro-organismes de continuer la fermentation. La chose qui fait que ça soit la courée, qui pique à la courée. Non, ça c'est le gochukaru, ça c'est le poule de piment coréen. Goûtez. C'est pas trop épicé. Non. C'est pas comme le piment thaïlandais. Non, je vais mettre le piment, la piste du poule melon. Ok. Moi ça me fait halluciner quoi. Il y a autant de piment que de garniture. Et Gwansu donc après. Parfait. So right now it's ready, c'est prêt. Il faut goûter. Vas-y goûter. Tu cherches de l'eau. On va mettre comme ça. Ah oui, quand même, le temps qui va. Et après ça met combien de temps à fermenter ça ? Normalement deux semaines, trois semaines. Après trois mois, c'est le meilleur. Après trois mois ? Après trois mois. Just like the wine, as it ferments. And even with cheese. As I said, it's very similar with cheese. The difference of age and fermentation affects the flavor of the kimchi. Oui. Affects the acidity of the kimchi. But you know, en Corée, c'est obligatoire quand tu fais le kimchi. Tu chantes. Ah, il faut chanter alors. Tu connais qui comme groupe de coréen ? Tu connais Twice. Ah, je connais que Twice. Ah, Twice. Allez-y, Twice. J'adore Twice. Après, on va le mettre dans un contenu. Pas dans un contenu, mais dans un contenu. Et on va le laisser comme ça pour deux semaines, trois semaines. Donc là, c'est terminé ? Oui, c'est terminé. C'est prêt pour la fermentation. Normalement, chez moi, quand on fait le kimchi, on fait 30 kilos de choux. Parce que le kimchi est un exemple de la fermentation. Mais c'est aussi un moyen de survivre pour les Koreans durant l'été. Parce que dans l'été, il n'y a pas beaucoup à manger. Donc là, on a terminé. Baptiste, tu as bien illustré chaque feuille de choux. Avec cette base de vinaigrette à base de piment. Et là, ici, on a le fameux kimchi qui a été fermenté. Combien de temps, celui-là ? C'est trois semaines, ça. On peut goûter le kimchi de nouveau. Et on peut goûter ça. Et on peut la différence. Au niveau du goût, la différence que tu peux voir ? Celui, au bout de trois semaines, il est beaucoup plus acide. Et le nouveau, il y a toujours beaucoup le goût du chou qui est très présent. Avec la fermentation, il y a une plus grande harmonie des saveurs. Quand tu dis ça deux ou trois semaines, tu les as conservés où ? Dehors ou dans l'infrigérateur ? Chez vous, vous pouvez juste mettre dans la boîte. Après, juste fermer bien. Et après, juste mettre dans le frigo. C'est tout. On ferme bien parce que l'odeur, c'est un peu fort. Pour contrôler la fermentation, des fois, comme il l'a dit, il faut juste ouvrir le couvercle pour l'enlever. Parce que si c'est trop bombé, il y a trop de gaz au niveau de la fermentation, il y aura un goût qui sera un peu différent. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Sache que tu peux être fier de toi parce que t'es grave assuré. C'est pas évident. Après, donnez-vous, n'hésitez pas. Laissez vos commentaires. C'était notre premier tuto sur le kimchi. Il peut y en avoir d'autres. Et surtout, si vous voulez participer avec nous, n'hésitez pas. Comment on dit merci en coréen ? Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en coréen ? Je vous invite fortement à visiter la Corée et surtout, n'hésitez pas à essayer de faire des recettes coréennes. Merci beaucoup. Ciao. Merci.